C'est le peuple congolais lui-même. En 2004, les Congolais de l'Ouest, en particulier ceux de la capitale Kinshasa, se sentaient très peu concernés par la situation dramatique vécue par leurs compatriotes de l'Est. Aujourd'hui, ces mêmes Congolais ou leurs enfants descendent dans les rues de la capitale pour réclamer l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda et la rupture des relations diplomatiques. « Pas de négociation, dégagez ! » ce slogan retentissait le 18 novembre dernier lors d'une marche contre le M23 à Kinshasa. Radio France Internationale a rapporté les propos de certains manifestants. J'en cite quelques-uns. « Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Rwanda puisse être sérieusement condamné, jusqu'à ce que le M23 quitte ses positions et que la paix revienne en République démocratique du Congo », a ainsi déclaré un manifestant, tandis qu'un autre militant proclamait « Ce qu'ils veulent, c'est prendre une partie du Congo et le balkaniser. Nous disons que cela doit prendre fin, car le peuple congolais ne reculera pas. » A l'Est, des milliers de jeunes Congolais demandent à être enrôlés dans l'armée pour pouvoir combattre les armes à la main l'envahisseur. En 2004, le président de l'époque était une créature de Paul Kagame et il était bien incapable de dénoncer les agissements de son ancien mentor. De nos jours, le président de Shisekedi, après avoir tenté, en début de mandat, de trouver un compromis avec Paul Kagame, s'est enfin rendu compte que cela était illusoire et il a désormais adopté un discours ferme, franc et sans concession au sujet des manigances belliqueuses de son voisin rwandais. L'ambassadeur rwandais a fini par être déclaré « persona non grata » et il a piteusement quitté le Congo en s'embarquant sur un ferry reliant une chasse à Brazzaville. Le président a aussi envoyé, début novembre, ses avions de chasse sous coï de l'armée de l'air pilonner les positions des prétendus rebelles au nord de Goma. Mais ce qui a changé aussi, malheureusement, c'est le positionnement diplomatique de la France. La France a longtemps été perçue par le Rwanda de Paul Kagame comme l'incarnation du mal absolu, coupable d'avoir été proche du régime précédent au Rwanda et d'avoir, selon l'homme fort de Kigali, été complice de ceux qui perpétrèrent le génocide contre les Tutsis en 1994. Or, depuis sa première élection en 2017, Emmanuel Macron n'a pas ménagé ses efforts pour nouer des relations étroites avec le dictateur rwandais. Les échanges de visites entre les deux présidents et les deux gouvernements se sont multipliés. On a même aperçu, il y a quelques jours, le chef des renseignements français en visite à Kigali, alors même que le Rwanda orchestrait une nouvelle fausse rébellion au Congo. En 2018, Emmanuel Macron a fait nommer la chef de la diplomatie rwandaise, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, alors même que l'enseignement du français avait été banni du Rwanda. Il y a quelques jours, s'est tenu le sommet de la francophonie dans l'île tunisienne de Djerba, et Louise Mouchiki-Wabo a été reconduite dans ses fonctions. Ce sommet a été l'occasion pour Emmanuel Macron de rencontrer, une nouvelle fois, Paul Kagame, alors que le président congolais n'avait pas pu faire le déplacement, trop occupé qu'il était avec la nouvelle agression dont son pays était la victime. Le premier ministre congolais, présent à Djerba, a préféré, pour marquer ostensiblement sa désapprobation, ne pas être sur la photo de famille prise à la fin du sommet. Au Congo-zaïr, comme ailleurs en Afrique francophone, le sentiment anti-français monte. Dans une manifestation organisée voici quelques jours à Goma, on a même vu des drapeaux russes être brandis. Le positionnement diplomatique de la France a de quoi surprendre. Rappelons qu'avec environ 100 millions d'habitants et un territoire grand comme 5 fois la France, la République démocratique du Congo est le plus grand pays francophone au monde. Et il regorge de richesses dans son sous-sol. Pourquoi diable se mettre ce pays à dos en nouant des relations étroites avec le Rwanda, un pays grand comme 5 départements français, sans accès à la mer, sans ressources minières, et surtout devenu, grâce aux efforts de Kagame, un pays non francophone ? Pour les Congolais, l'explication est simple, peut-être simpliste, peut-être inexacte. Pour eux, en s'alliant avec le Rwanda, le président français espérerait offrir aux intérêts français une partie du gros gâteau congolais. J'espère de tout cœur que ce n'est pas ce que cache le rapprochement franco-rwandais. Je vous remercie, chers amis auditeurs, pour votre attention, et je vous dis à la semaine prochaine.